... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, actuellement, vous le savez tous, un drame se joue en Libye, et à côté de ce drame, permettez-moi de dire que nos petites querelles communautaires semblent bien dérisoires. Depuis plus d'une semaine, les manifestations en Libye sont réprimées dans le sang et la violence. Le régime du colonel Kadhafi monte son vrai visage et ne fait en fait que confirmer les critiques qui étaient émises depuis de longues dates contre cette dictature. Aujourd'hui, nous ne pouvons que regretter que par intérêt purement économique, nous ayons pu un jour pactiser avec le diable. Je me souviens encore qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous recevions en Belgique, ici, le colonel Kadhafi avec tous les honneurs et que nous lui vendions même des armes. Actuellement, les ONG Défense des droits de l'homme estiment que la répression aurait déjà fait plus de 300 morts. Ce bilan pourrait justement s'alourdir, puisque de source médicale, on parle même de plus de 2000 morts et que l'ONU, de son côté, parle de véritables crimes contre l'humanité. Alors, avant tout, M. le ministre, pouvez-vous nous assurer qu'aucun de nos compatriotes aujourd'hui n'est actuellement en danger sur le front de la révolution libyenne ? Avez-vous mis tous les moyens en œuvre pour garantir leur sécurité ou leur rapatriement ? Qu'en est-il également, si vous pouvez nous dire, des 10 000 ressortissants européens qui sont toujours bloqués au cœur même de ces violences ? Aussi, selon les dernières informations, l'Europe aurait chargé des experts d'examiner des gels d'avoir, des interdictions de visa ou d'éventuelles poursuites contre les dirigeants libyens. Pensez-vous que ces mesures soient suffisantes ? Pouvez-vous nous dire quelles mesures comptent prendre la communauté internationale pour stopper ce qu'on peut appeler un véritable déchaînement de violence et en fait permettre l'instauration en Libye d'un véritable système démocratique ? Parce que, bon, une chose est sûre, le système et le chaos actuel ne peuvent en aucun cas profiter aux intégristes musulmans. Et même si les paroles sont belles, n'oublions pas qu'au final, seuls les actes comptent. Enfin, je voudrais vous demander votre avis par rapport à la proposition du chef de groupe libéral au Parlement européen, notre ancien Premier ministre Guy Verhofstadt, qui a récemment exigé que la Libye, mais également le Bahreïn, soit exclue du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Comptez-vous, M. le ministre, peser de tout votre poids et être en fait le porte-parole de ces demandes pour que la Belgique prenne véritablement position et qu'elle refuse les atrocités qui sont perprétées dans ces pays en défendant ainsi nos valeurs de liberté et de démocratie ? Je vous remercie. Je passe maintenant la parole pour les répliques. Merci, M. le ministre. Donc, je prends bonne note de vos intentions, évidemment, et je tiens à saluer les actes que vous avez posés ces derniers jours. Cependant, je ne peux que vous encourager à poursuivre votre travail afin de peser, évidemment, tout votre poids sur la scène internationale parce que je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à ce véritable massacre. Sinon, un autre point que je voudrais soulever, c'est que j'espère qu'à l'avenir, notre pays et ses responsables politiques que vous êtes tous pourront à quelques niveaux de pouvoir que ce soit être plus attentifs à la nature des régimes qu'ils soutiennent diplomatiquement et avec lesquels ils décident également de passer des accords commerciaux. Ça n'appelle véritablement que je lance au monde politique parce que vous savez, M. le ministre, chers collègues, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais dans ce cas-ci, l'argent a une couleur, celle du sang, et c'est vraiment déplorable. Merci. Merci.